Musique Ça fait envie, pas vrai hein ? Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est la première vidéo de 2017 que je fais sur ma chaîne donc avant tout, bonne année mes amours ! Aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de 2017 que ce soit sur les films Disney, les films d'animation hors Disney et les séries Disney C'est une vidéo qui va être assez longue du coup ce que je vais faire c'est que je vais la diviser en plusieurs parties vous aurez les parcs Disney et les 25 ans du parc que vous m'aviez demandé dans une autre vidéo Exceptionnellement il n'y aura pas d'actualité Disney du mois de janvier 2017 déjà parce que j'ai du retard j'en suis navrée ! Je vous en ai informé sur les réseaux sociaux donc si ce n'est pas le cas, suivez-moi vraiment sur Twitter, Facebook et Instagram je vous tiens en courant de mes publications puisque je vais vous parler de l'année 2017 dans son ensemble pas besoin de faire une actualité Disney de janvier j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! On commence cette liste de films Disney à venir en 2017 avec la sortie le 15 février de L'Appel de l'Empereur qui est la suite de La Marche de l'Empereur que nous avions en 2005 c'est un Disney nature qui est vraiment très 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 réputé cette fois-ci qui nous raconte le périple d'un jeune manchot à travers son premier voyage donc les premières épreuves auxquelles il va avoir à faire face pour ma part je n'ai pas vu le premier film mais j'adore les Disney nature notamment Grizzly et Félin je pense aller le voir mais je ne sais pas si je vous ferai une critique sur la chaîne le 20 mars il y a la sortie très 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 attendue de La Belle et la Bête, le film live dont je vous ai parlé et reparlé sur la chaîne les premières images font vraiment très envie on a Emma Watson dans le rôle de la bête donc ça c'est vraiment très très excitant bonne nouvelle ce que je trouve plutôt sympa c'est qu'il y aura 4 nouvelles musiques dans ce film qui seront signées Alan Menken donc quand même quoi All Song Live Zone désolée pour le nom mais je vais mettre de toute façon le titre là Maurice qui sera repris plus tard par Belle et dans le générique final Forever More qui est une chanson que j'attends avec grande impatience puisque c'est une chanson qui sera chantée par la bête seule au moment où en fait il abandonne Belle et la laisse partir au village pour s'occuper de son père et j'ai vraiment hâte de découvrir cette complainte vous avez une chanson qui va s'appeler Days in the Sun qui sera une chanson un petit peu nostalgique sur la vie des objets et une quatrième chanson qui sera chantée par Madame Garderobe et je te remercie Disney Feel pour les infos puisque c'est grâce à toi que j'ai vu ça le 26 avril est dans un style complètement différent il y a Les Gardiens de la Galaxie 2 c'est une suite qui est extrêmement attendue par les fans de Marvel pour ma part j'avoue que j'ai adoré le premier donc j'ai hâte de le voir aussi mais je ne sais pas là encore si je vous ferai une critique sur la chaîne nous découvrirons ainsi de nouvelles informations sur la filiation de Peter Quill et nous suivrons les aventures de Gamora et tous les autres personnages dans le cosmos pour ma part j'ai vraiment hâte de retrouver le personnage de Rocket Raccoon et aussi de Baby Groot qui sont mes deux personnages favoris le 24 mai 2017 il y a la sortie de Pirates & Caraïbes 5 avec pour moi la bande annonce du film qui s'annonce le plus sombre de la saga Jack Sparrow et ses amis vont partir en quête du trident de Poseidon qui sera la seule chose capable d'arrêter le capitaine Salazar qui nous fait bien flipper dans la bande annonce quand même le 26 juillet on a un live action Disney mais on ne sait pas encore lequel puisque moi j'ai des petites suppositions là-dessus mes amis les successeurs de Disney ont fait une vidéo à ce sujet sur les films live qu'on va avoir dans les prochaines années qui est très très intéressante et que je vous conseille de regarder vraiment si vous ne l'avez pas vue moi j'ai trois théories en tête pour l'idée du film Cruella déjà parce qu'on sait que Emma Stone jouera le personnage de Cruella et parce que Disney est en discussion pour le réalisateur du film d'après le site Hollywood Reporter le film Cruella devrait tourner en début d'année donc on peut imaginer que d'ici juillet il pourrait largement sortir en salle surtout que le scénario est en place ma deuxième théorie c'est le film Dumbo par Tim Burton parce que c'est un film dont on a entendu parler et parler Tim Burton était sur le tournage de Miss Peregrine et je ne sais pas du coup s'il a eu le temps de combiner les deux tournages et pour moi la théorie la plus probable c'est le film qui s'appelle Jean Christophe est-ce qu'il s'appelle comme ça ? non il ne s'appelle pas du tout comme ça c'est le film qui s'appelle Christopher Robin qui est sur le personnage de Jean Christophe qu'on a vu dans les aventures d'Orily Lourson donc c'est le petit garçon et en fait l'histoire puisqu'on a un scénario qui est déjà vraiment bien ficelé c'est l'histoire de Jean Christophe qui est devenu adulte qui va avoir une vie professionnelle qui va prendre le pas sur sa vie de famille donc il va complètement délaisser sa femme et sa fille au-delà de ça il y a Winnie Lourson qui va lui demander son aide pour retrouver ses amis et donc il va devoir concilier ces deux parties et je ne sais pas pourquoi mais... après c'est de l'instinct peut-être que je me trompe mais je vois bien ce film-là en salle cet été je m'imagine bien le live action et je suis curieuse de voir ce qu'ils vont en faire le 2 août nous avons la sortie de Cars 3 dont je vous ai parlé dans mon actualité Disney de décembre 2016 et oui ça commence à faire maintenant le premier teaser était sorti sur le film et que j'avais vraiment envie de vous en parler à ce moment-là c'est le film qui s'annonce clairement le plus sombre de la trilogie je ne suis pas fan de Cars à l'origine il faut le savoir mais là je trouve qu'il a une dimension assez différente beaucoup plus dramatique en tout cas des premières images qu'on a vues c'est une voix complètement différente des précédents qui nous laisse penser que Flash McQueen va avoir un accident et qu'il va donc devoir combiner ce handicap à la fois sa passion pour la course donc je pense que ça va être intéressant moi j'ai entendu parler aussi de nouvelles technologies donc à voir comment est-ce qu'ils vont combiner tout ça mais vraiment c'est un film qui a beaucoup de potentiel à la base franchement il ne peignait pas de mine et personne vraiment était intéressé par cette sortie et depuis qu'ils ont sorti ce premier trailer c'est la folie quoi ! le 27 septembre nous aurons la sortie de Born in China elle est encore un film que j'attends avec grande impatience c'est un nouveau Disney Nature donc oui c'est vraiment l'année des Disney Nature et donc cette fois-ci ce sera l'histoire combinée de trois animaux emblématiques de Chine qui seront singes, panda et panthère ne me demandez pas les espèces puisque ça je n'ai pas noté et j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que ça peut vraiment apporter un angle nouveau le 25 octobre on a Thor 3 Ragnarok qui sort en salle là pour le coup je n'ai jamais vu la franchise donc je ne pourrais pas vous en parler plus en détail si jamais je le regarde d'ici la sortie en salle je vous ferai sûrement une critique parce que ça peut être sympa d'avoir un peu de Marvel sur la chaîne je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de tout ça si vous aimeriez avoir des critiques Marvel sur la chaîne ça pourrait être une idée et donc dans ce film Thor va devoir affronter la mystérieuse Ella dans une aventure l'une des plus périlleuses qu'il n'aura jamais vécu affaire à suivre le 29 novembre on a le film que j'attends avec le plus d'impatience cette année avec la belle et la bête ex aequo c'est Coco Coco c'est un nouveau film d'animation Pixar qui se passera au Mexique et qui portera sur un petit garçon du nom de Miguel la thématique majeure c'est El Dia de los Muertos le jour des morts vraiment une fête que j'adore et d'ailleurs si vous aimez ce genre d'ambiance je vous conseille vraiment de voir La Légende de Manolo qui est un film absolument merveilleux là-dessus et qui est fait par Guillermo del Toro d'ailleurs Miguel c'est un petit garçon qui est passionné de musique donc quelque chose d'assez rare quand même chez Pixar il faut le noter ça va être un film avec des chansons inédites j'imagine et qui va se retrouver à son ensue dans le monde des morts il va y croiser son idole mais également des membres de sa famille il devra sortir du monde des morts le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard personnellement je serai obligatoirement au rendez-vous et c'est sûr et certain que je vais vous parler de ce film sur ma chaîne le dernier film Disney de 2017 et là je pense que vraiment à part si vous vivez sur Mars vous êtes forcément en courant de ça le 15 décembre nous aurons la sortie de Star Wars 8 si vous me suivez sur ma chaîne vous savez certainement que je n'ai jamais vu les films Star Wars donc je ne pense pas vous en parler malheureusement je suis sûre que d'autres chaînes le feront parfaitement et dans ce film Carrie Fisher qui est décédée il y a peu ça devrait faire une apparition très importante voilà on va passer aux autres studios d'animation je vais également vous dire les films que je vais traiter ou non sur ma chaîne avec le festival d'Annecy qui est le festival international du cinéma d'animation qui aura lieu au mois de juin prochain il y aura sûrement de nouvelles sorties qui s'ajouteront là c'est vraiment les informations qu'on a au moment où je vous tourne cette vidéo le 25 janvier on a le film Tous en scène par Illumination moi je triche un petit peu parce que c'est un film que j'ai vu en 2016 et que j'ai adoré je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous faire la critique à la fin du mois sur la chaîne j'ai vraiment vraiment hâte de vous en parler c'est l'histoire de Buster Omroon un petit koala assez ambitieux qui est prêt à tout pour sauver son théâtre qui est en ruine et qui est au bord de la faillite et pour ça il va organiser un concours de chant et voilà je ne vous en dis pas plus je laisse le suspense à son maximum et on se donne rendez-vous à la fin du mois pour découvrir mon avis sur le film le 1er février 2017 on a la sortie de Sarah je dois reconnaître que c'est de tous les films que je vais vous présenter là celui qui me fait le moins envie ça raconte l'histoire de Ajar le serpent qui va être accompagné de son ami Pete le scorpion il va partir dans l'oasis voisin pour rejoindre le serpent qu'il aime et en apprend plus sur eux-mêmes et tout mais je ne sais pas je ne le sens pas trop le 8 février 2017 on a la sortie de Lego Batman le film alors je n'ai pas vu la grande aventure Lego je sais, j'ai très envie de le voir d'ailleurs et dans ce film on aura Batman qui va retourner à Gotham qui devra combattre le Joker et d'ailleurs c'est vraiment une année Lego puisque le 27 septembre nous aurons le film Lego Ninjago Movie autre film qui me fait m'interroger mais celui-là je pense que je vais vous en parler sur la chaîne c'est un film qui s'appelle Baby Boss qui est signé Dreamworks qui sort le 29 mars 2017 alors la première bande annonce m'avait pas du tout séduite et en fait il y a une deuxième bande annonce qui est sortie assez récemment que j'ai plutôt bien aimée puisqu'elle explique plus l'histoire en fait c'est l'histoire d'un bébé chargé de communication je crois que c'est son titre ce bébé a pour but de rétablir l'amour des parents donc il va travailler de pair avec son demi-frère adoptif dans une aventure assez folle l'humour a l'air vraiment omniprésent et je suis assez curieuse de voir le 5 avril 2017 on a la sortie des Schtroumpf et le village perdu j'ai vu les deux premiers films j'ai pas du tout apprécié pour être honnête le premier passé encore le deuxième a été une véritable catastrophe ce qui va le sauver un petit peu c'est que avant c'était du live action là ça va être un film d'animation 3D je ne pense pas aller le voir peut-être que d'ici là je changerai d'avis ou que j'aurai une opportunité pour y aller je ne sais pas pour l'instant en tout cas c'est pas prévu et là on passe à je pense l'un des films non Disney Pixar que j'ai plus envie de voir nous avons la sortie de Moins Moches et Méchants 3 qui sort le 5 juillet 2017 donc c'est la grosse sortie du studio Illumination pour le coup pour ma part j'ai vraiment été hyper excitée quand j'ai découvert la bande-annonce avec ce méchant 13 années 80 qui est hilarant et complètement what the fuck d'ailleurs la bande-annonce dès que je l'ai vue je vous l'ai partagée sur twitter donc vraiment la Disney Army suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que vous aurez du contenu vraiment inédit par rapport à la chaîne donc de ce qu'on a vu Groove va continuer d'être un agent secret il va faire équipe avec Lucie qui l'a épousée dans le 2 et va faire face à ce tout nouveau méchant Balthazar j'ai trouvé que les mignons étaient un peu plus en retrait dans cette bande-annonce alors pourquoi ? grand mystère mais en tout cas j'ai l'impression qu'on va avoir un petit côté genre la vie de famille de Groove peut-être les filles qui ont grandi justement et il va avoir affaire à l'adolescence etc enfin bref je pense qu'il y a du potentiel sur ce film ensuite le 11 octobre nous avons la sortie du monde secret des emojis pour être très franche la bande-annonce m'a pas du tout convaincue je ne sais pas trop à quoi m'attendre bref je pense que j'irai voir par curiosité si c'est le cas je vous ferai une critique bien évidemment enfin je vais vous parler du film Marie et la fleur de la sorcière qui sort en 2017 pour l'instant on n'a pas de date en France peut-être qu'il ne sortira même pas chez nous ce qui serait super triste pour ma part j'aimerais beaucoup le voir en tout cas c'est un film dont on ressent vraiment la patte Ghibli donc animé japonais avec un univers assez à part et vraiment si ça sort vous pourrez compter sur moi pour que je vous fasse une critique là-dessus parce que le film m'a l'air vraiment intéressant et pour moi vaut le coup d'œil on va terminer par les séries Disney à commencer par une sortie que j'attends avec énormément d'impatience et d'enthousiasme c'est la sortie de la série des nouveaux héros qui sort le 6 janvier prochain sur les chaînes Disney Channel aux Etats-Unis j'ai hâte de voir ça parce que c'est une esthétique 2D tout le cast reprendra ses voix originales en dehors de Wasabi et Fred on découvrira aussi de nouveaux personnages comme le nouveau méchant Obaké et la mère de Fred donc ça peut être intéressant c'est un univers que je vois vraiment en série et surtout si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air vraiment sur cette vidéo ça me permettra de savoir si ça vous tente que je fasse des vidéos sur les séries Disney je pense à celle-ci il y a une autre dont je vais vous parler un peu après à partir du 7 janvier en france nous allons avoir sur les chaînes Disney Channel le 7 janvier la sortie de la série Disney Channel Talents qui sera présentée par Kamel Wally le janvier va vraiment être un mois chargé pour Disney Channel puisque le 15 janvier nous aurons la sortie de Mickey and the Raster Raster je m'excuse pour l'accent là encore à travers les courses de voitures donc voilà je pense que les petits qui aiment Cars etc vont se régaler dessus parce que c'est vraiment une série pour les plus jeunes après sur la maison de Mickey il y a des chances que je regarde ne serait-ce que par curiosité on a une sortie très importante pour les fans de la Reine des Neiges puisque ce mois-ci sur Disney Channel nous allons avoir la fameuse sortie dont je vous ai parlé sur plusieurs actualités Disney la dernière étant celle de décembre 2016 on aura Lego Frozen, la magie des aurores boréales qui sera diffusée sur notre chaîne à partir du mois de janvier cet hiver nous aurons un moyen métrage de la Reine des Neiges qui sera diffusé qui sera Olaf's Frozen Aventure qui nous parlera donc du premier anniversaire d'Olaf à Noël un an après les événements du film vraiment le premier concert d'art me fait véritablement très très envie je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là aussi donc là c'est la deuxième sortie série que j'attends avec le plus d'impatience c'est la série Tangled Ever After qui sortira en juin 2017 aux Etats-Unis donc dans quelques mois en France nous suivrons l'avis de réponse avec Flynn, ses parents, etc. au château bon elle a récupéré ses cheveux lons ce que je comprends pas trop et là encore si ça vous intéresse si vous mettez un maximum de pouces en l'air j'en parlerai très sûrement sur ma chaîne et enfin dans les sorties dont on connaît la date et là je sais qu'il y a des amateurs parmi la Disney Army on a la sortie de la série Disney Descendants 2 dans cette suite il va y avoir quelques nouveautés notamment de nouveaux personnages comme le fils de Crochet d'ailleurs qui pourrait tout droit sortir de What's Up in a Time je sais pas ce que vous en pensez nous avons également le fils de Gaston et la fille d'Ursula un vrai gang de pirates nous avons la sortie de DuckTales donc clairement c'est la sortie que les fans Disney nostalgiques attendent pour ma part j'ai pas regardé la série quand j'étais enfant donc j'ai pas de nostalgie je vais vraiment regarder ça avec un oeil nouveau la série sera diffusée sur Disney XD c'est fidèle à l'original moi j'aime beaucoup le design et ça va suivre donc Donald, Pixou et leurs amis dernière sortie que là aussi j'attends avec impatience Hôtel Transylvania va avoir sa propre série elle sera diffusée sur les chaînes Disney Channel série d'épisodes sur Mavis adolescente donc Dracula ne sera pas là il y aura la tante India qui apparemment encore plus à cariatre qui sera là et donc elle sera avec ses amis etc et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner puisque je suis vraiment fan de l'univers d'Hôtel Transylvania voilà ma Disney Army c'est tout pour ces films 2017 que j'attends avec impatience n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous attendez de découvrir au cinéma j'ai vraiment hâte de le savoir je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo qui sera cette fois-ci dédiée au parc Disney prenez soin de vous suivez-moi sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait car c'est gratuit et ça me fait toujours autant plaisir et vous ne raterez aucune de mes vidéos et en attendant la prochaine vidéo ma Disney Army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et à dimanche prochain abonnez-vous à la prochaine abonnez-vous à la prochaine